Musique Nous sommes dans Jean chapitre 18. A partir du verset premier, c'est un passage que nous connaissons bien, une histoire qui est très connue. Voilà, donc Jean chapitre 2 verset premier. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Voilà, ceux qui sont au fond là-bas, voilà, merci pour la lumière. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Alors il y avait là six vases de pierres destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Pour croire en Dieu, il faut expérimenter sa gloire. C'est comme ça que Dieu procède. Vous ne pouvez pas croire. Ça ne sert à rien de vouloir amener les gens à Dieu par la force. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez parler matin, midi, soir à quelqu'un du Seigneur. Si Dieu ne se révèle pas à cette personne, elle ne pourra pas se convertir. D'accord? Ça ne sert à rien de vous énerver parce que votre mari ne veut pas se convertir. Ça ne sert à rien de vous énerver parce que votre femme ne veut pas se convertir. Vous risquez de devenir un dictateur. Écoutez, je prends un exemple. Votre femme est malade, admettons. Vous commencez à l'obliger, à lui mettre la pression en lui disant, « Tu dois absolument venir voir mon médecin. » Et à un moment donné, votre femme pourra se dire, « Pourquoi mon mari, pourquoi mon ami me presse-t-il autant? » Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre derrière cette invitation? Au lieu de l'amener au Seigneur, vous allez commencer, vous allez finir par mettre des doutes dans son esprit. Parce qu'une personne malade, on n'a pas besoin de la pousser, la forcer pour aller voir un médecin. Elle-même cherchera à se soigner. Bon, il y a des malades qui ne sont pas conscients de leur état. Priez seulement et Dieu leur ouvrir les yeux. D'accord? Vous avez vu ici, on nous dit qu'une fois que Christ a manifesté sa gloire, les disciples, n'est-ce pas, crurent en lui. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Ça ne sera rien de mettre la pression. Parce que les gens vont se convertir pour vous faire plaisir. Et ne cherchez pas non plus à les amener là où vous priez. Ce n'est pas ça l'évangile. Parlez-leur de Christ, de Jésus, et vivez la parole de Dieu. En voyant votre vie sanctifiée, votre manière de vivre, comment vous la respectez comme si vous êtes un homme, comment vous le respectez si vous êtes une femme, vis-à-vis de votre mari, par rapport à votre mari. Et vous allez voir que la personne va commencer à se poser des questions. Pour que les disciples croient en Jésus, ils avaient besoin de voir sa gloire. Frères, vous savez, beaucoup de gens sont religieux dans nos églises. Ils y vont parce qu'il y en a qui accompagnent leurs amis, leurs parents, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Mais très peu ont expérimenté la gloire de Dieu. Très peu. Quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu n'a pas besoin d'un prédicateur. Non. Regardez les personnes qui témoignent. Ce sont des gens, beaucoup ont rencontré le Seigneur, et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ces personnes ne vont pas lâcher la main du Seigneur parce qu'elles ont vu sa gloire. Vous voyez ? Alors ici, nous avons une belle histoire, les noces de Cana. C'est là que Yeshua nous dit la parole, a pour la première fois opéré un miracle, n'est-ce pas, en Galilée. Et on nous dit qu'il y avait les noces, un mariage. Et vous savez que beaucoup de gens veulent bien sûr se marier, même ceux qui ne veulent pas aller devant le maire. Mais la notion du mariage, la réalité du mariage, fait partie de notre quotidien. Que vous soyez blanc, noir, petit, jeune, riche, pauvre, vous êtes appelé à tomber amoureux ou amoureuse. D'accord ? C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Nous avons un cœur, un cœur qui veut aimer, un cœur qui veut être aimé. C'est comme ça que nous avons été créés pour recevoir et donner de l'amour. D'accord ? Donc du coup, ici, là, on nous dit qu'il y avait deux personnes qui s'aimaient, hommes et femmes, bien sûr. Toujours l'insister. Et on nous dit que ces deux mariés avaient invité une grande personnalité. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme le plus beau, le Dieu le plus puissant. Laissez-moi vous dire, mes sœurs, vous qui tombez amoureuse facilement, il n'y a pas d'homme aussi beau que Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis. Toutes les femmes qui ont croisé sa route, son chemin, en étaient tombées amoureuses. Je vous dis. Vous vous rappelez de la femme sabbatéenne ? Dans la Bible. Une femme prostituée. Elle avait connu cinq maris. Cinq mariales. On ne sait pas si c'est mari. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Si c'est mari et avait un mauvais caractère et qu'il partait, ou c'était elle qui avait un mauvais caractère au point où les hommes, à chaque fois, divorçaient. On ne le sait pas. Nous ne savons pas non plus si elle avait un démon de mort ou de mari de nuit qui faisait que les maris s'en allaient. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle était mariée cinq fois, divorcée, cinq fois. Elle était tellement fatiguée certainement de se marier, divorcer, remariée, redivorcer, qu'il s'était dit, je ne veux plus me marier, je veux maintenant vivre en concubinage. Alors, elle était avec un petit copain. Un petit copain. Il n'était pas complet, il était petit. La langue française, c'est une belle langue. On dit bien, ton petit copain, ta petite copine. Et vous n'êtes pas satisfait. C'est normal que vous ne s'êtes pas satisfait parce qu'il est tout petit. On acclame le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh ! Donc, c'est Jésus qui donne des hommes complets. Et des femmes complètes. Voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Mais il y a des femmes qui sont des véritables caries. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ne me lapinez pas. Si vous les épousez, les problèmes, ils commencent. Regardez bien les hommes qui sont tout le temps dehors. À 22h, ils sont toujours en train de traîner à gauche. Ils ne sont pas à l'aise à la maison. Quand ils rentrent à la maison, les femmes n'arrêtent pas de brailler. Chéri, t'es où ? Je suis chez mon père. Voilà. Ma sœur, arrête de suivre, de poursuivre ton mari à la maison avec la Bible. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais il sait que la Bible existe. Alléluia ! Tiens, ton voisin se tombe, parle. Je vais m'en donner une langue. Vous voulez que je fasse quoi ? Si tu ne parles pas, c'est un problème. Mes frères, arrêtez aussi de marteler vos femmes avec des versets bibliques. Il est écrit, femme, soyez soumise. Il est écrit, soyez soumise. La soumission est la conséquence de l'amour que la femme reçoit. Si tu offres des fleurs à ta femme, si tu les arroses avec de l'eau pure, elle sera soumise. C'est pas moi qu'on acclame, c'est Jésus-Christ qu'on acclame. Alléluia ! Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas faire à manger. C'est des hommes incomplets. Vous savez, quand vous allez prendre un abonnement Internet, on vous parle de package. On dit, voilà, c'est un package. Il y a au moins 300 chaînes. Mais quand vous allez trouver un homme, est-ce que vous avez vérifié que le package est complètement bien fait ? Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent ici, qui ne mangent que du surgelé. Micro-ondes. Et la femme sort le surgelé du micro-ondes, plonge son doigt pour voir si c'est bien décongelé. C'est pas encore décongelé. De nouveau. Notre génération fabrique des hommes incomplets. Des femmes incomplètes. Alléluia ! Waouh ! Au lieu d'épouser un homme, vous avez épousé un bébé. Il a 30 ans, mais il n'a pas fini de grandir. Vous devez toujours courir derrière lui pour lui dire, chéri, mais il ne faut pas jeter n'importe où tes vêtements comme un enfant de 3 ans. tes chaussettes, il faut les ranger. Un bébé. C'est comme s'il faut refaire son éducation. Je vous dis. Vous voulez que je continue ou j'arrête ? Ça, même si vous voulez que je m'arrête, je continuerai. Alléluia ! Donc, il y avait justement ces noces-là, ce mariage. Et Jésus était invité. On nous dit que le Seigneur était invité et il est parti avec ses disciples. Ça veut dire quoi ? Dans tous vos projets, invitez Jésus-Christ. Ça, c'est un conseil. Invitez Dieu. Ne faites rien sans Dieu. Oh, cette femme est belle. Oui, est-ce que tu as vu son cœur ? Tu vas épouser le physique. Mais quand tu vas voir le cœur, ça, c'est souvent après la fête. Là, le maire, vous allez lier pour le pire et pour le meilleur. Fini. Tout le monde a acclamé. On a pris des photos. Tout ça, là. C'est après ! Et les choses amères commencent. Tu ne fais pas attention. Juste l'angoisse, les cas, ils sont compliqués parfois. Ouh ! Faites attention avec les hommes qui disent toujours, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Chéri, tu es où ? Je fais des courses à ED. Il faut absolument signaler. C'est comme un pilote d'avion. Vous savez, toutes les demi-heures, les pilotes doivent signaler leur position. Autour des contrôles. À chaque fois. On est à tel niveau. D'accord. On est à tel niveau. D'accord. Mais toi, c'est pareil. À chaque étape, tu appelles ton époux. Chéri, je suis à tel niveau. Tellement qu'il est jaloux. Là, ce n'est plus le mariage. C'est la prison. Surtout quand les gens sont amoureux, ils n'écoutent plus. Ouh ! Je vous dis. Quand les gens sont amoureux, ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'invitent pas Dieu. Vous les voyez, ils sont bizarres. Ils planent. Ils ne sont plus sur terre. C'est après le mariage que les gens viennent pleurer. On dit, c'est trop tard. Vous savez, je vais vous dire une chose. Comme vous savez, nous sommes en train de faire la révision de la Bible. Hier, l'Esprit m'a conduit à... Pendant que je méditais, vers 1h, 2h du matin, cette nuit, et il m'a poussé à aller vérifier un terme, un mot en grec. Vous savez, dans Matthieu 19, où il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. En fait, ce n'est pas vraiment exactement ça. C'est plus encore. Ce mot-là, grec, est plus profond encore. En fait, dans le grec, il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. sous un joug. Donc, le mariage est un joug. Le joug du Seigneur. Vous savez, comme à l'époque, les bœufs étaient attelés ensemble, deux par deux, il y avait le joug au milieu. Et le Seigneur dit dans Matthieu 11, mon joug est léger. Voilà. Donc, c'est ça, le mariage. Dieu prend deux personnes, hommes et femmes, et il met un joug au milieu et c'est lui, le Seigneur, qui dirige. Ce n'est plus l'homme ou la femme qui dirige, c'est le Seigneur. Donc, un homme qui aime le Seigneur ne peut pas lever sa main sur sa femme, ne doit pas tromper sa femme, doit être un bon exemple pour ses enfants, un modèle. Et une femme qui craint le Seigneur, pareil. Parce qu'il y a le joug du Seigneur et personne ne doit enlever ce joug. On ne fait pas des enfants pour les voir ensuite, n'est-ce pas, au milieu de deux camps en guerre, entre l'homme et la femme. Non. Les enfants n'ont pas besoin de cela. De vous voir en train de vous déchirer tous les deux, de vous crier dessus. Si vous commencez à montrer un tel exemple à vos enfants, c'est comme si vous leur dites voilà comment vous devez vous comporter avec vos maris, vos femmes demain. C'est pour cela, avant le mariage, il faut que les deux personnes soient bien préparées, bien enseignées. C'est important. Et pour beaucoup, le mariage, c'est la fête. Pour beaucoup, le mariage, c'est le fait d'aller à la mairie. Ça, c'est que des formalités. Le mariage, c'est une vie. C'est la vie que tu mènes avec ton conjoint, ta conjointe. C'est ça, la vie du mariage. Deux caractères opposés parfois. Deux tempéraments différents. Il faut le faire cohabiter jusqu'à la mort. Ça veut dire que si tu as 23 ans, selon la Bible, il te reste combien d'années? 67 ans. Pendant 60 ans, tu vas devoir aimer ton mari. Il n'y a pas de pause pour dire non, je fais une pause, je fais une sortie et je reviens quelques mois après. Non! Alléluia! Jusqu'au bout. Alors là, le Seigneur était invité. Qui veut inviter le Seigneur dans tout ce qu'il fait? Gloire à Dieu. Si tu n'invites pas Dieu, il va te laisser, il n'y a pas de problème, mais il y aura échec sur échec. Je vous dis, surtout dans notre génération, il y a de plus en plus d'hommes beaux, des femmes beaux, avec le Photoshop, tu vois, il y a du Photoshop. On voit les photos, on se dit, tout le monde est beau là-dedans. Mais voyez-le en réalité. Il y a des gens qui sont amoureux des images ici. Les stars. Beaucoup de femmes souffrent avec le régime. Vous voyez une soeur en train de jeûner, ce n'est pas un jeûne, c'est le régime. Et le pire, c'est que ça va faire le régime, ça va jeûner 3-4 jours, ça va perdre 3 kilos. Après, ça va tomber sur la nourriture et ça récupère 6 kilos. Hommes et femmes, c'est comme ça que nous sommes, nous les humains. Donc, il faut inviter le Seigneur. Nous sommes d'accord? Alléluia! Ils ont invité Jésus. Vous savez, quand on invite le Seigneur, il vient, il est galant. Il est plus que galant. Vous l'invitez, il répond à l'invitation. Il dit quiconque l'invoque, il vient. Il est venu avec les disciples. Et il se trouve que il y avait plus de vin. Qui peut me donner une autre signification, une signification? Qu'est-ce que signifie le vin dans la Bible? Le vin représente quoi? La joie? Alléluia! Quoi d'autre? La vie? L'alliance? Le Seigneur a pris le vin. Vous voyez, non? Vous vous rappelez? Il a pris le fruit de la vigne. Et il a dit aux apôtres, dans Matthieu, Luc, Jean, Marc, que ceci est le son de l'alliance. Vous vous rendez compte, frère? Il y avait ce mariage. Or, la définition du mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Le mariage est une alliance entre l'homme et la femme et entre l'homme, la femme et Dieu. L'homme et la femme d'un côté et Dieu de l'autre au milieu. Donc, il y a une alliance qui va être conclue. C'est ça, le mariage. Et vous vous rendez compte, au noce de Cana, il n'y avait plus de vin. Donc, l'alliance pouvait être rompue. Et si Jésus n'était pas là? Vous vous rendez compte, frère? Le vin réjouit le cœur du roi, nous dit la parole. Donc, le vin représente la joie. Et dans un mariage où il n'y a plus de joie, c'est fini, c'est problème sur problème, c'est combat sur combat. Il y a beaucoup de mariages comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça que nous nous traitons. Des gens qui viennent, quatre mois à peine, après le mariage, six mois à peine, après la fête, les noces, c'est la guerre. La guerre entre l'homme et la femme. La guerre entre les deux familles. La guerre. Et la joie du mariage, ça va pour, n'est-ce pas, laisser la place à la tristesse, à la dépression. Oh, c'est grave. Deux personnes qui s'émélières, aujourd'hui, elles commencent à se donner des coups. L'homme qui attrape la femme au niveau du visage, toi, 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 toi. Et pourtant, quelques mois après, avant, auparavant, c'était la femme la plus belle. Vous savez, si vous voulez attraper un poisson, vous savez, il ne faut pas lui montrer l'hameçon. Il faut bien le protéger, l'hameçon. On va prendre un petit verre de terre, un bien présenté, présentable. Et puis, le poisson va suivre. Il va se faire, n'est-ce pas, avoir. Il va se faire séduire. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui ont réussi à séduire des femmes comme ça. Pendant deux ans, cet homme va être, on va prendre l'exemple, Jacques, un homme, va tomber sur une femme, croiser une femme, très, très jolie. Et il va lui faire la cour. Pendant un an, la femme va refuser. Et puis, à force de, n'est-ce pas, de courir après elle, à force de parole, la femme va céder. Elle va tomber amoureuse par la suite. Et puis, quelques mois après, elle va se rendre compte qu'elle s'est fait avoir. Après avoir fait deux ou trois, quatre enfants. Oh, je me suis fait avoir. Et bien là, elle n'a que Dieu, ses yeux pour pleurer. Fini. Et combien d'hommes également ne nous disent-ils pas, ne nous disent-ils pas, on s'est fait avoir. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Ma vie est complètement, n'est-ce pas, brisée. J'ai raté ma vie, ma jeunesse. Voilà. Pourquoi? Parce que ces personnes, notamment ceux qui n'ont pas Dieu, ceux et celles qui n'ont pas Dieu, prennent à la légère le mariage. Alors que c'est une institution que le Seigneur a établie. Et regardez quand les enfants se retrouvent seuls après que les parents aient divorcés. Vous avez vu, ces enfants sont, n'est-ce pas, ils sont obligés d'aller ici et là, balotés à tout, n'est-ce pas, dans tous les sens. C'est terrible, quelle tristesse. Il n'y avait plus de vin. Qu'est-ce qui manque à ton mariage? La joie. L'alliance. Avec Dieu. Et là, on nous dit que la mère de Jésus-Christ, homme, va le voir pour lui dire, pour intercéder, en lui disant, ils n'ont plus de vin. Et regardez la réaction du Seigneur. Femme! Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et les catholiques sont venus, ils ont dit, vous pouvez passer par Marie. Marie, mère de Dieu, soi-disant, intercède pour nous, Marie est morte. Ça fait 2000 ans. Laissez son corps là en Israël, se reposer, son esprit avec le Seigneur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a tellement de saints, des saints catholiques qu'on ne sait pas lequel prier. Comme je le dis souvent, les Indiens n'ont même pas un seul saint. Les Chinois, ils n'en ont pas. Je n'ai jamais vu un saint indien. Alors, un saint congolais, il y en a eu une seulement, la noirité, soi-disant. La seule. Ils sont mal barrés tous les gens parce qu'ils n'ont pas de représentants là-haut. La plupart, ils sont italiens. Frères, un seul nom nous est donné. Un seul. Femme, qu'y a-t-il ? C'est pour montrer que tu ne peux, le Seigneur voulait nous faire comprendre que personne ne peut l'influencer. Non. Oh, comme c'est sa mère, soi-disant, la mère de Jésus-Christ, c'est homme, oui, mais mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. Et Marie va voir les serviteurs, elle va leur dire, faites ce qu'il vous dira. Waouh ! Elle connaissait Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth a du caractère, frère. Quand c'était sur terre, il avait du caractère, caractère de Dieu. Attention. Femme ! Vous avez vu comment il parle à sa mère, là ? Là, c'est Dieu qui parlait, là. Femme ! Ah, attention. C'est terrible, hein ? Oh, chérie, c'est moi qui t'ai enfanté, c'est moi qui t'ai porté. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Il n'est pas dans les sentiments, le Seigneur. Non ! Non ! Même nous autres, là, qui le servons depuis des années, parfois, on se dit, mais en fait, on ne le connaît pas. Je te dis, parfois, je suis là à la genou en pleurant comme un bébé. Je me dis, mais en fait, je suis en train de le découvrir après 28 ans de vie chrétienne. On ne connaît pas. Paul dit, nous connaissons en partie. Parce que la manière dont Dieu opère, là, qui peut le savoir, qui peut le prévoir ? Personne. Il peut te prendre, il commence à te tailler. Tu fais des prières en langue, tout ce que tu veux. Tu vas citer les psaumes. Rien à faire. Dieu, c'est comme ça. Il est Dieu. Femme, qu'y a-t-il ? Vous croyez que parce que, parce que Marie était une femme qu'elle pouvait facilement ? Non ! Le Seigneur dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, Dieu a aussi son temps. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu vas jeûner que tu vas faire. Non. Tu as beau parler matin, midi, soir, si ce n'est pas le temps de Dieu, il y en a fait. Beaucoup de gens me disent, c'est comme on appelle aujourd'hui, mais pourquoi vous demandez cela ? Quand c'est le temps de Dieu, vous n'aurez même pas à le demander. Si c'est le temps de Dieu, Dieu vous parlera directement. Dis à ton voisin, attends le temps de Dieu. Il y a des gens qui commencent les églises alors que Dieu ne leur a rien dit. Dieu t'a dit, commence une église ? Oh non, mais je crois avoir reçu un songe. Mais là, comme Dieu n'est pas dans l'affaire, tu vas commencer à chercher des partenaires maintenant. Tu vas commencer à appeler les collaborateurs. Viens, frère, travaille avec moi. Si quelqu'un vous appelle pour travailler avec lui dans un ministère, courez, quittez-le. Les vrais ministères n'appellent pas leurs collaborateurs. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'a pas cherché à travailler avec Aaron. C'est Dieu qui a parlé à Aaron pour lui dire, va travailler avec Moïse. Alléluia ! Ne cherchez pas vos collaborateurs. Laissez Dieu parler à leur cœur. Oh, je crois que... Je crois que Dieu m'a parlé pour commencer un ministère. Ah bon ? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. D'accord ? Non. Seigneur, tu vois, il est l'heure, là, viens. Viens, s'il te plaît, Seigneur. Tu vois, non, je suis en train de vieillir. Il faut que je me marie maintenant. Viens. Trois ans après, il n'y a toujours pas le mariage. Tu vas chasser les démons de célibat. Ce n'est pas une affaire de démons. C'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Toi qui es chrétien, quel démon va encore chasser de toi ? Tu vas chercher l'imposition des mains des bishops. Rien à faire. Vous en avez beaucoup qui vous manipulent comme ça. Alléluia ! Abraham a attendu combien de temps pour avoir un enfant ? Isaac. Il a eu à quel âge ? 100 ans. Et on nous dit quoi ? Son corps était usé. D'un nombre usé de corps. Littéralement, il était devenu impuissant. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, quand j'étais, j'avais la force, tu ne m'as pas donné un enfant. Maintenant que je suis devenu impuissant, tu me dis que j'aurais un enfant. Comment pouvez-vous comprendre ce Dieu ? Il ne travaille pas dans la logique humaine. Ne soyez pas logique avec Dieu. Ne soyez pas rationnel avec Dieu. Il est dans le monde spirituel. Il est esprit. Oh non, j'aime Dieu. Frère, je vous dis, moi qui vous parle, je ne connais pas Dieu. Je sais seulement que son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais sinon, ne pensez pas que je connais plus que vous parce que même moi-même, je pleure. Les gens te critiquent, mais ils sont toujours en bonne santé. Les gens te combattent, tu te dis, mais Seigneur, c'est comment ? Dieu, l'heure de Dieu, si vous l'invitez, c'est une bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, vous devez savoir qu'il n'agira qu'en son temps. Oh, Jésus, mon mari me fait souffrir. Il te dit, il te reste encore cinq ans. Toi, tu ne penses pas que le Seigneur est capable de toucher ton mari d'un seul coup ? Tu ne penses pas qu'il sait que tu pleures ? Tu sais qu'il y a quelque chose qu'il veut briser en toi ? Alléluia ! Seigneur, tu as vu ? Oui, ma fille. Eh bien, je viens de faire trois jours de jeûne à sec. Oui, j'ai vu. Eh bien, Seigneur, tu dois agir. Non, ce n'est pas encore le temps. Seigneur, oui, ma fille, tu as vu ? Oui, j'ai vu. Seigneur, eh bien, j'ai 70 ans. Oui, ma fille, je sais. Je suis éternel, moi. Alléluia ! Sarah a attendu quel âge ? 90 ans pour avoir Isaac. 90 ans pour les Belges. Elle est quand même de Badoukine. 90 ans. On nous dit que Sarah a 90 ans une femme est commune. Ah, je n'ai pas entendu. menoposé. J'aime bien le français. Ménoposé. Il y a eu une pause par la suite. Alléluia ! Waouh ! Donc, Ménoposé, Ménoposé, donc c'est Ménoposé qui a mis une pause. Alors, Ménoposé, c'est un démon. Et Dieu veut que tu saches que là où on a mis une pause, lui peut ouvrir une porte, frère et soeur. Alléluia ! Jésus ! Il y a quelque chose ici, frère et soeur. Waouh ! Frère, Ménoposé, Ménoposé sur toi. Ils ont mis un point sur toi. Mais je te dis une chose. Jésus vient avec son feutre. Là où on a mis un point, un gros point, Jésus arrive, il met juste une virgule. Alléluia ! Il te dit, il te dit, tu continueras encore. Sarah, 90 ans, Ménoposé, Abraham, impuissant, un couple qui n'allait plus ensemble sexuellement, mais Dieu est Dieu. parce qu'Abraham avait invité Jésus de Nazareth. Jésus, quand il est quelque part, qu'il pleuve, qu'il neige, il agira au temps de Dieu. Ah ! Dieu envoie d'abord les anges. Abraham les a vus, les a bien accueillis. Il a lavé leurs pieds. Il dit à Sarah, prépare-moi quelque chose. Sarah, il a attrapé son petit animal. Elle l'a préparé, frère. Oh, femme vertueuse. Les anges ont mangé, semé, succulent. Frère, l'adoration. Pendant les épreuves, toi donne à Dieu sa nourriture. Tu as mangé. Son cœur s'est réjoui. Dieu regarde Abraham. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah va concevoir. Sarah était tellement dépressive, tellement dépassée, qu'elle s'est mise à rire. Hallelujah. Et l'ange a dit, pourquoi Sarah, elle rit ? Sarah va mentir. Non, je n'ai pas ri. Dieu dit, si tu as menti, tu as ri. Mais comme je suis le Dieu de grâce, je te pardonne ton mensonge. L'année prochaine, frère. Jesus Christ. 90 ans, à 100 ans, une onction tombe sur Abraham. Ce n'est pas le viagra qui a donné la vigueur à Abraham. C'est l'onction du saintesse. Jesus. Hallelujah. Nous avons le Dieu qui est au-dessus des médecins. Les médecins ont inventé le viagra. Frère, dans la Bible, il y a plus que le viagra. sur la ménopause, on a mis une virgule. Tac, Sarah commence à changer de démarche. Les voisins, quand ils la voyaient, mais cette vieille dame, qu'est-ce qui lui arrive? Sarah dit, mais c'est une grâce, Cécile. À cet âge-là, je change de démarche, que je me cache parce que c'est commun. Frère, non. Hallelujah. Tu vas changer de démarche. Quand Dieu va te visiter, tu vas changer de démarche. Au nom de Yeshua, tu vas changer de démarche. Et tes ennemis changeront de langage. Changeront de langage. âge. Oh! À cent ans, il a eu la force, Abraham. Frère, Dieu, son temps arrive. Bientôt, l'église va partir. Le temps de l'enlèvement des saints. Nous allons partir à la nouvelle Jérusalem. Nous allons partir dans, Hallelujah, dans la présence du Père, frère, des seuls. On va monter, la gloire va tomber sur nous. L'esprit va nous saisir, frère, des seuls. L'enlèvement, la trompette va retentir. L'épouse va se... Oh! Hallelujah! Jesus Christ. Tu sais pourquoi Dieu maintient tes ennemis en vie? c'est parce qu'il veut qu'il voit ton élevation. Tu sais pourquoi Satan est Satan? Parce qu'il faut que les enfants de Dieu brillent. Il faut que Satan, les démons, les sorciers, voient qu'il y a un peuple. il y a un peuple que Dieu a visité. Il y a un peuple que Dieu a élevé. Il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a un peuple que Dieu a sauvé. Il y a une race d'hommes et femmes qui n'ont pas fléchi les genoux malgré les combats devant le péché, devant Baral. Il y a une race des lits. Il y a une race Il sait que tu pleures. Il sait que tu souffres. Il sait que tu n'en peux plus. Il le sait. Mais je veux dire quelque chose à l'église de Yeshua dans le monde entier. L'heure, l'heure, l'heure du retour du Mashiach arrive. L'heure du Mashiach arrive. L'heure du Mashiach arrive. L'heure du Mashiach arrive. Faites ce qu'il vous dira. Si vous l'avez invité, alors attendez son temps et pendant ce temps-là, faites tout ce qu'il vous dit. Tout ce que sa parole vous dit. Même si vous vous retrouvez seul, obéissez à sa parole. Même si on vous traite de tout le nom, ce n'est pas grave. Obéissez à sa parole, frère et soeur. Oh, alléluia. Les gens vont inventer des histoires sur vous. Ce n'est pas grave. Ne vous arrêtez pas dessus. Continuez votre chemin, frères et soeurs. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. On va vous prendre pour des fous, pour des folles. On va vous traiter de tout le nom. Mais ne vous arrêtez pas aux critiques. Levez-vous et faites l'œuvre du Père. Continuez à avancer. Vous êtes folles de Jésus. Vous êtes fous de Jésus. Oh, alléluia. Le feu de Dieu. Oh, il y a quelque chose ici. Tu vas éprouver les douleurs de l'enfantement, le réveil spirituel. Dieu veut servir de toi comme un vase pour amener le réveil dans ta famille. Dieu veut amener le feu du réveil dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton village, dans ta ville, dans ta cité. Dieu veut passer par toi pour que ton île soit secouée par le feu du réveil. Voilà pourquoi Dieu te dit mon temps, ma fille, arrive. Dieu veut toucher ta région. Il veut toucher, alléluia, des chrétiens que tu connais à qui tu partages cette petite parole. Dieu veut passer par ta langue, par ta bouche pour évangéliser. Voilà pourquoi Dieu, alléluia, t'as mis sa part, t'as mis sa part. Il y a le feu ici, là. Oh. Dieu t'enflamme. Avant que son temps n'arrive, il est en train de te demander d'obéir à sa parole simplement. Obéis ma fille, obéis à ma parole, obéis à la Bible, obéis à l'Évangile. Ma gloire te sera révélée après. Femme de Dieu, femme de prière, femme déterminée, homme de Dieu, homme de prière, homme déterminé. Voici ta visitation, voici ton heure, voici ta guérison, voici ta délivrance. Il s'est choisi un peuple. Il s'est choisi une armée. Oui, une armée. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu n'as plus le choix. Jeune fille, ton œuvre est pour le roi. Ton œuvre est pour le roi. Le roi des nations. portez levé vos lenteaux et le roi de gloire entrera. Jesus Christ. Le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Jésus de Nazareth. L'éternel des armées. Ce que Dieu veut déverser sur toi, c'est plus que la pentecôte. Ce que Dieu veut déverser sur toi, c'est plus que ce réveil-là. Dans acte 2, Dieu veut libérer son armée. Dieu veut secouer le fondement des nations. Son action est engagée. Les guérisons vont s'opérer par ton ministère femme. Des ministères de guérison ici. Dans les hôpitaux, des cancereux seront guéris. Des cancereux seront libérés, nettoyés par la puissance de la résurrection de Dieu. Le réveil. Tu attends l'heure de Dieu. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu est mieux que l'heure des hommes. L'heure de Dieu. L'église va rentrer dans l'heure de Dieu. Le temps de Dieu. Oh, Alléluia. Quand c'est le temps de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, les ennemis vont se lever contre toi. Tu peux te retrouver seul, abandonné, incompris des hommes. Mais, c'est l'heure de Dieu pour toi. La persécution que tu vis fait partie du temps de Dieu. Du temps de la visitation de Dieu. Tu dois passer par ce chemin. Tu dois passer par ce chemin de souffrance. Tu dois passer par ce chemin de pleurs. Tu dois passer par ce chemin de cris, de larmes. Tu dois passer par ce chemin. c'est nécessaire. Mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Il sait ce qu'il t'a promis. Il sait ce qu'il t'a promis dans ce songe, par la prophétie, dans la parole. Il sait ce qu'il t'a dit ce jour-là quand tu dormais. Le songe que tu as eu, le Seigneur se rappelle. Il n'oublie pas. Il n'oublie rien. Le temps où Elisabeth devait enfanter arriva et elle enfanta un fils. Quand c'est le temps de Dieu pour toi, personne ne peut t'empêcher d'enfanter. Personne ne peut t'empêcher de faire l'œuvre. Personne ne peut t'empêcher d'évangéliser. Personne ne peut t'empêcher de parler. Sais-tu pourquoi Dieu a voulu que les nations s'expriment aujourd'hui encore? C'est parce qu'il est temps que vous vous leviez pour le servir autrement. Il est temps que vous alliez dans les métros, dans les trains, dans les bus, d'ahors, sur les gares, que vous annonciez le retour du maître. Il est temps que vos langues se délient pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Vous êtes restés longtemps assis dans les bâtiments d'église. Vous êtes restés longtemps assis à côté des hommes. Il est temps que vous compreniez que Dieu a mis en vous sa grâce, que Dieu vous a grâcié, que Dieu vous a fait grâce. Jésus-Christ. Oh, faites ce qu'il vous dira. Ne faites pas ce que Marie dit. Ne faites pas ce que les pasteurs disent si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Faites tout ce que Jésus-Christ vous dit. Pas ce que moi je vous dis, mais ce que la Bible te dit, ce que la Bible vous dit. Et la Bible dit quoi? Il y a un seul Dieu. Croyez-le. Il y a un seul chemin. Jésus, croyez-le. Il y a une seule vie. Jésus, croyez-le. Il y a une seule vérité. Jésus, croyez-le. Alléluia. Il revient. Il revient. Il revient. Croyez-le, frère et soeur. Croyez-le. Il revient. Jésus. Il te dit de ne pas divorcer, de bénir ton mari, ta femme. Faites-le. Obéis-le. Ça, cette parole. Obéis, ma soeur. Cet homme pour lequel tu as prié, femme. Dieu va le toucher, femme. Dieu va le changer, femme. Dieu va le rencontrer, femme. On en dit, choix. Jésus, croyez-le. Et qu'est-ce que Jésus a dit pour que ces gens obéissent? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez d'eau ces vases. La parole. Remplissez vos corps de la parole de Dieu. Avant son temps, avant le temps de Dieu, mangez la parole. Méditez la parole. Passez du temps dans la parole. Cherchez la parole de Dieu. Enseignez, laissez l'Esprit vous enseigner la parole. Remplissez-vous de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Allélui. Remplissez d'eau ces vases. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Jesus Christ. Mange la parole. Mange la parole, femme. Mange la parole, femme de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Mangez-la. Mangez-la. Étudiez-la. Jésus est là. Étudiez-la. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Par la parole. Par la parole. Par la parole. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Les maladies s'en vont. Cancer, hépatite, sida. Prends des reins. Ça, c'était le premier ordre. Remplissez. Laisse-toi. Laisse Dieu te remplir de ta parole, de sa parole. Écoute plus la parole que les hommes. N'écoute pas les critiques à gauche, à droite. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. La deuxième. Le deuxième ordre. Puisez de l'eau. Waouh. C'est vrai, c'était destiné à la purification. Dieu n'agit pas là où il y a le péché, mes amis. Non. Puisez de l'eau. Deuxième ordre. Puisez. On ne peut pas puiser de l'eau là où il n'y a pas d'eau. Là où il n'y en a pas. Vous voyez, frère? Waouh. Remplissez. Premier ordre. C'est ce que tu dois faire. Médite. Au lieu d'écouter les hommes, ton médecin, tout ça, écoute la parole de Dieu. Au lieu d'écouter les menaces des hommes, obéissez à la parole. Frère, il y a des gens qui m'ont donné six mois de vie. Dieu les a confondus, frères et soeurs. Je ne veux pas les écouter. Il y a des gens qui disent des choses. Tu ne vas pas les... C'est des mensonges. Oh, il a mille villas, il a quatorze villas, il a quatre villas en Suisse. Voilà. On n'écoute pas. Non, il a fait ci, il a fait sa frère. Mensonges. On n'a pas le temps pour cela. Écoutez Dieu. Épuisez. C'est des ordres que le Seigneur donnait. Allez, épuisez. Allez, allez, épuisez. Puisez de l'eau. Puisez. Écoutez et puisez cette eau là. Quand ils allaient puiser cette eau, c'était encore de l'eau. Une fois qu'ils la prenaient pour la boire, c'était du vin. La vie. L'eau amène la vie. L'eau amène la restauration. La parole restaure toutes choses, frère. Là où, hallelujah, l'ennemi a voulu mettre la division. Alléluia, la parole vient mettre la puissance, l'unité, la restauration. Vous savez, la véritable puissance, elle vient de la parole. Vous voulez être des hommes et des femmes puissantes ? La parole. Vous n'aurez même pas besoin de beaucoup parler. Votre présence seulement fera que les démons vont commencer à quitter les corps des gens au nom de Yeshua. Toi, Jésus. Ça ne fera rien de vouloir vous justifier. Laissez Dieu le faire. L'eau. Ensuite, on suit l'eau. Les gens ont soif. Seigneur, donne-moi cette eau, disait la femme samaritaine. Les gens ont soif. Vous savez, on peut vous critiquer matin, midi, soir, mais si vous avez l'eau, et ceux qui vous critiquent, et ceux qui ont soif, ils vous suivront quand même. Les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Mais partout où le Seigneur se trouvait, il y avait les pharisiens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait l'eau. L'eau, l'eau. Ceux qui vous critiquent, ceux qui nous critiquent. Vous savez pourquoi ? Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que si vous n'aimez pas quelqu'un, oubliez-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, mais faites votre vie. Pourquoi vous voulez encore voir la personne ? Donc c'est que quelque part, oh, il y a quelque chose. Hallelujah ! Jésus va à droite, les pharisiens étaient à droite. À gauche, ils étaient à gauche. Il opère un miracle, on le critique. Oh non, c'est un pêcheur. L'eau, l'eau vous amènera à beaucoup de problèmes. Beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis. Qui sont secs. Oh non, on s'en fout des miracles, faites des miracles. Oh non, on ne court pas après les miracles. Mais produisez des fruits. L'eau, qui a ton voisin ? L'eau. L'eau. Oh, c'est bien prononcé là. L'eau. Hallelujah ! T'as ton voisin, Jésus est l'eau. L'eau de vie. Ah ah ! Le chef, celui qui avait organisé ce mariage, goûte l'eau changée en vin. Frère, vous savez, pendant longtemps, ils ont bu un vin. Oh mon Dieu. Pendant longtemps, tu as bu un vin dépassé, amer, pourri, aigre. Et eux, tu as cru que c'était le bon vin. Pendant des années, nous avons écouté un évangile. Nous faisons croire que c'était ça l'évangile. Cet évangile disait qu'il fallait passer par les hommes de Dieu. Qu'il fallait donner la dîme. Qu'il fallait construire des bâtiments qu'on appelle l'église. Qu'il fallait obéir au dimanche comme étant le jour du Seigneur. Pendant des années, il n'y avait pas la vie. On cherchait la vie. Mais où était la vie, frère ? Mais Dieu est le Dieu de temps. Jésus. Marie, ici, représente les chrétiens qui ont intercédé pour que l'eau vienne. Pour qu'un nouveau vin vienne. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas mon temps. Mais frère, l'eau arrive. Et on commence à goûter à un autre évangile. Et quand on goûte à cet évangile, on est libéré. C'est quoi cet évangile ? Frère, l'ordinateur a dit, mais où était ce vin ? On sert d'abord le mauvais. Mais maintenant, tout le monde est ivre. Et vous amenez le bon vin. L'ivresse vient du vin de la débauche que propose la femme d'Apocalypse 17. Celle qui est assise sur une bête. Elle fait boire, elle enivre les habitants de la terre avec son vin de la débauche. Ce vin, la frère, c'est la débauche. C'est l'impunicité. C'est l'adultère. C'est le mensonge. C'est l'orgueil. C'est le monde. Mais le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin que Dieu donne maintenant, frère. Allélui. Ce vin-là, quand on l'a goûté, une goutte seulement, frère, on ne peut plus s'en passer. Deux heures, trois heures, on boit. Quatre heures du matin, on boit. Cinq heures du matin, on boit. Six heures du matin, on boit. Et on se dit, mais ce message était où? Pendant des années, j'ai payé ma dîme. Il n'y a pas eu de miracle. Pendant des années, j'ai donné les offrandes d'action de grâce. Rien n'a fait. Mais maintenant que je ne suis plus dans un bâtiment d'église et que j'obéis simplement à Jésus, je vis sa présence. Il y a des guérisons qui se perdent. Oh Seigneur! L'eau de vie, le vent. Eh bien, c'est Yeshua. Il a dit dans Jean 6, celui qui boit de mon sang, aura la vie éternelle. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par son sang, nous avons vaincu le diable, les démons, les sorciers, le péché, frère et soeur. Alléluia! Le sang de Jésus de Nazareth. Prêt! Chaque jour, je bois ce sang-là. Dans sa présence. Quand tu prie, quand je prie. Des litres et des litres. Ça tue les maladies à moi. Ça tue les microbes spirituels. Oh Alléluia! Dieu d'Israël, mon Dieu, mon roi. Quand mes ennemis viennent pour m'attaquer, frère, je deviens invisible. Jésus nous rend invisible. Je vous dis. Le vin nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Ah non, soyez une nouvelle outre. Et là, tu auras le vin nouveau. Parce que, vous savez pourquoi? Le vin nouveau fermente. Et si l'outre n'est pas approprié, elle éclate. Vous voyez, non? Oh my God! Ce vin nouveau, c'est l'amour du Père. Cet amour, frère, est sacrificiel. Il te pousse à te sacrifier à Dieu. Cet amour est altruiste. Il te pousse à penser aux autres, à faire du bien autour de toi, à bénir tes ennemis, frères et sœurs. Alléluia! Cet amour est tellement altruiste que tu ne vois plus, tu ne te vois plus toi-même, tu vois les gens non plus tels qu'ils sont, mais tu vois Dieu en eux. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, marrons, chocolats. Quand tu le regardes avec le regard du Père, oh mon Dieu! La puissance de la restauration, la puissance du réveil, la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas boire ce vin nouveau et rester le même. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que vos amis ne vous comprennent plus. On vous traite de rebelle. On dit non, c'est des choristes. Non, et si vous êtes des choristes, et moi, je suis qui? Parce que, vous et moi, nous buvons le même vin. Non, nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de l'homme le plus beau, du Dieu le plus beau. Vous avez vu la démarche de Jésus-Christ de Nazareth? Vous avez vu sa démarche, frère? Sa démarche? Quand ils marchent au ciel, il y a des mélodies. Il y a diverses mélodies. Tan, 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 tan. La harpe joue Des trompettes jouent Des chauffards jouent Alléluia Toutes sortes d'instruments au ciel Parce que le maître marche Je vous dis Jésus est le vin nouveau Vous avez vu sa démarche ? Vous avez vu sa robe ? Vous avez vu sa robe ? Le pan de sa robe qui traîne ? Vous avez vu ça ? Frère, tous les anges sont à genoux Vous avez vu ça ? Vous avez vu sa ceinture ? Yeshua Vous avez vu son sourire ? Ses yeux ? Plus beaux que les yeux bleus, verts, marrons, noirs ? Vous avez vu ? Ses yeux brillent Vous avez vu la couronne de ses cheveux ? Ses longs cheveux magnifiques qui brillent ? Alléluia Vous avez vu ? Vous avez vu sa bouche ? Ses lèvres ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu sa couronne ? Sa face brille comme du sol Plus que le soleil Vous avez vu ça ? La beauté personifiée Jésus Christ de Nazareth Le Dieu Tout-Puissant Le Dieu Tout-Puissant Vous avez vu ? Il change Il ne change pas Mais son aspect peut changer Lion, Agneau L'homme Tout-Puissant L'aigle Vous avez vu ? Vous avez vu les quatre êtres vivants Qui représentent chacun Un aspect de ce Dieu glorieux Jésus de Nazareth Et vous voulez l'enfermer dans un bâtiment ? Vous voulez l'enfermer dans un jour qu'on appelle le dimanche ? Vous voulez l'enfermer dans un fonctionnement ? Jésus Christ de Nazareth Frère de Sona Devant son nom Les démons sont à genoux Devant son nom Les maladies s'en vont Devant son nom Frère La confusion s'en va Devant son nom Jésus Christ Wow C'est lui qui a arrangé ce mariage C'est lui qui a amené la joie dans ce mariage C'est lui qui a produit la joie dans ce mariage Frère Il a changé Alléluia Pendant des années Les hommes nous ont donné un vin Qui est devenu vieux C'est du rechauffé On n'en veut plus Ce vin amer Ça produit la confusion Nous voulons Jésus de Nazareth Nous voulons Jésus Christ de Nazareth Oh Alléluia Jésus de Nazareth Nous te voulons Seigneur Nous te voulons Jésus Jésus Pendant l'éternité Nous allons vivre cette beauté Nous allons admirer cette beauté Pendant l'éternité Nous allons caresser ses cheveux Vous vous rendez compte Frères et sœurs Pendant l'éternité Fini Fini la confusion En fait Il a pris Ce mariage en main Parce qu'il est l'époux L'époux Il est arrivé Il est arrivé comme un invité Il a commencé A se manifester A fonctionner Comme L'époux Par excellence Celui qui ne veut pas Te laisser Sans vent Spirituel Celui qui veut Abreuver ton âme Celui qui veut N'est-ce pas Alléluia Te remplir De sa parole Il ne te laissera pas Orpheline Il ne te laissera pas Veuve Il ne te laissera pas seul Jamais Jamais Je viendrai Assuré je me tiendrai Devant toi Je viendrai Malgré mes faiblesses Je viendrai Je viendrai Répondre mon cœur Je viendrai Je viendrai A cause de ta bienveillance Je viendrai Oui goûter à ta sainteté Je viendrai Même si mes défauts me disent Le contraire Je t'attendrai Pour te prendre dans mes bras Mes bras d'amour Te dire combien je t'aime Combien tu me mens Oui viens avec ton cœur Mon enfant Je viendrai Je viendrai Te parler Et te dire des choses Je viendrai Je viendrai Me réfugier Dans tes bras d'amour Au-delà de mes limites Je viendrai Je viendrai Je viendrai Devant toi Je me tiendrai Devant ta face Je viendrai Quand bien même Tout me dit le contraire Je viendrai Devant ta face Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501 Je viendrai devant toi, je me tiendrai devant ta face Je viendrai quand bien même tout me dit le contraire Je viendrai devant ta face, Jésus Je viendrai devant toi, je me tiendrai devant ta face Je viendrai quand bien même tout me dit le contraire Je viendrai devant ta face, Jésus Je viendrai devant ta face, Jésus Je viendrai devant ta face, Jésus 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 Sous-titrage ST' 501